Je voudrais qu'on commence, si vous le voulez bien, Boris Cyrulnik, par feuilleter ce nouveau livre consacré aux héros. C'est vrai que depuis les attentats terroristes qui ont ensanglanté la France l'année dernière, on se la pose avec beaucoup plus d'acuité encore, cette question. Au fond, un héros, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un besoin et c'est un danger. Avant d'être un personnage ? Avant d'être un personnage. Ensuite, c'est un personnage de roman, c'est un personnage de littérature. Mais d'abord, c'est un besoin. Quand on est petit, c'est la première fois qu'on arrive au monde, on n'a pas le mode d'emploi. Et on a besoin d'images identificatoires. Et à ce moment-là, on a besoin d'un héros pour se construire. Il n'y a pas longtemps encore, les héros, c'était les pères. Aujourd'hui, ils sont moins héroïsés. C'est des héros de littérature, c'est des héros de bandes dessinées. Et le héros dépend de notre développement. Est-ce qu'on peut dire qu'en plus de tout ce que vous venez de nous donner comme premier canevas pour comprendre le héros, le héros est aussi celui qui, à un moment, dit non ? Non au conformisme, non à la dictature ? Alors, c'est un héros silencieux. Alors, Philippe Breton, je le cite parce que c'est lui qui a proposé cette expression, c'est un refusant. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas héros, il ne se veut pas héros, mais il refuse la dictature. Donc, nous, après, on peut le héroïser. Mais c'est nous qui l'admirons, c'est nous qui reconnaissons sa valeur. Lui, il ne se sent pas héros. Lui, généralement, ces gens la disent, je ne pouvais pas faire autrement. Non. Pour eux, ils vivent dans la banalité du quotidien, dans la banalité du bien. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de tendre la main à un enfant et le sauver au risque de leur vie. Mais eux ne se sentent pas héros. Ce que je trouve passionnant, Boris Cyrulnik, c'est que dans ce livre, que ce soit les héros de la littérature ou les héros du quotidien, et c'est encore mieux quand les uns et les autres se rejoignent, vous nous montrez que le héros, c'est une construction. C'est nous qui construisons le héros plus que lui-même conscient de son héroïsme. – Alors, c'est nous qui construisons le héros, l'événement dont on parle, on peut ensuite le héroïser. Mais au moment de l'événement, la personne fait son boulot humain. Mais en revanche, il y a des candidats héros. Il y a des gens qui se veulent héros. Et ceux-là sont un peu dangereux parce qu'ils disent au peuple, vous êtes humiliés, mais moi, je vais vous sauver, votez pour moi. Et beaucoup de dictateurs utilisent cette héroïsation pour se faire démocratiquement élire et ensuite déclencher des processus sociaux tragiques. – Et comme souvent chez vous, là, vous venez de me donner une moelle d'emploi pour rentrer dans votre livre. Les définitions de ce que c'est, mais d'abord les balises. Qu'est-ce que ça n'est pas, un héros ? Alors, vous l'avez dit, ça ne peut pas vraiment être ça. Autre chose, vous nous le dites d'emblée, le héros n'est pas une idole. L'idole des jeunes, ou alors l'idole au sens sacré du terme, ça n'est pas un héros ? – Voilà, c'est ça, l'idole, c'est-à-dire qu'on oublie que le dessin, le graphisme, l'histoire, le récit est là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Et l'idole est vécue, éprouvée comme une chose, on se met à adorer la chose. Et ça, on le fait depuis l'origine des religions. On adore la chose et on oublie que, en fait, cet animal, cette personne, ce héros, est là pour représenter une victoire, est là pour représenter la réparation d'une humiliation. On l'oublie. Et on est prisonnier par la matière de l'idole. – Alors, il y a les gens qui théorisent. Et puis, il y a ceux, ça c'est beaucoup plus intéressant, qui apportent un tout petit peu d'expérience, qui parlent de « je », du « je », « je ». Je me souviens que dans quelques essais, au tout début de votre vie d'écrivain, vous disiez « il faut parler de soi sans dire « je », et puis là, ça y est, vous avez franchi le pas, vous racontez. En l'occurrence, vous, Boris Cyrulnik, vous avez échappé à la Gestapo, quand vous étiez enfant, en vous cachant dans les toilettes publiques. Vous l'aviez raconté dans un livre. Vous avez ensuite échappé à la déportation, à Auschwitz, contrairement à vos parents, en vous réfugiant chez des paysans, chez des justes. Ça aussi, vous l'avez raconté. Vos premiers héros, qui furent-ils ? – Alors, pendant la guerre, les gens qui me protégeaient, j'étais sécurisé par eux, mais ce n'était pas des héros. Mais je comprenais bien qu'ils risquaient leur vie pour protéger un enfant qu'ils ne connaissaient pas. Ça me paraissait invraisemblable, merveilleux et un peu angoissant. Qui suis-je pour mériter une telle prise de risque ? Donc, ça m'inquiétait un peu. Je les admirais. Ils me sécurisaient. Et c'est ensuite, dans la représentation, dans le récit qu'on se fait de ce qui nous est arrivé, que je me suis dit, mais ces gens-là, finalement, ce sont des héros. Il faut que je fasse savoir qu'ils ont fait des actes héroïques. Mais c'est moi qui les ai héroïsés. Au moment où ils risquaient leur vie, j'étais sécurisé et étonné. Donc, non seulement, eux n'étaient pas persuadés de l'être, vous, vous n'étiez pas du tout conscients qu'ils puissent en être. Et c'est la reconstruction, c'est ça ? C'est le souvenir ? C'est quoi ? C'est aussi le poids social ? Ce que la construction sociale crée avec les années ? Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs formes de récits. Il y a un récit préverbal. Charlot, Charlie Chaplin. Comment ça, préverbal, Charlot ? Mais oui, dans les histoires sans parole, dans les films muets, on comprend tout. Il n'y a pas de mots. Et on comprend tout, des gestes, des mimiques, des scénarios, on comprend tout. Donc, quand on est enfant, il y a d'abord un récit préverbal. Puis ensuite, il y a un récit qui est la représentation qu'on se fait de soi. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'on a tué ma famille ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu me tuer ? Pour des raisons que je ne comprends pas. Ensuite, il y a le récit partagé. Si je me sens en confiance avec vous, le fait de vous raconter mon histoire va me faire du bien. Mais à condition que je me sente en confiance avec vous, parce que si vous m'insécurisez, si je vous raconte mon récit, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire de mon récit ? Je me mets dans ses mains. Peut-être que je me suis mis en danger. Et puis surtout, il y a le récit collectif. Et alors là, les romanciers, les fabricants de films, les fabricants de mots, là, ils ont un rôle majeur à jouer. C'est là où on en vient dans votre livre, assez rapidement, à un formidable éloge de la littérature, de la fiction, du roman. Vous racontez que, d'ailleurs, assez jeune, alors vous ne le dites pas comme ça, mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la fiction, les romans, vous ont sinon sauvé, du moins débloqué ? Vous avez été un grand lecteur, et très jeune. Oui, oui. On nous interdisait de lire dans les institutions. Et donc, on avait volé ou acheté, ça reste entre nous. Volé ou acheté, vous dites ça comme c'était la même chose. On avait volé des ampoules, et on rabattait, comme l'enfant, beaucoup d'enfants dans des pensions, on rabattait le drap, et on lisait, c'était délicieux. C'est-à-dire qu'on lisait en cachette. On lisait, et c'était délicieux, parce qu'on transgressait un interdit. Et ce qu'on lisait jusqu'à minuit, 2h du matin, c'était des histoires édifiantes. C'est un mot qui a disparu de notre langage quotidien. Édifiant ? Édifiant. Pourquoi ? Parce qu'on n'ose plus l'employer ? C'est trop... Probablement. C'est un mot... Oral ? Oui, voilà, c'est ça. C'est 19e siècle. Vous racontez donc quelles sont ces lectures édifiantes. Bon, certaines sont voulues comme telles. Voilà. Hector Malot, par exemple, Sans Famille. Alors, je pense que plein de nos téléspectateurs se souviennent de Sans Famille. Ça a été un grand classique de la littérature de jeunesse avant qu'on l'appelle littérature de jeunesse. Histoire d'un orphelin, comme vous, placé dans différentes familles, comme vous, et puis qui, comme tout le monde, rêve qu'un jour, les forins l'embarquent, sauf que ce rêve devient une réalité, non ? C'est ça. C'est un copain d'enfance. Rémi, d'Hector Malot, c'est un copain d'enfance. J'avais à peu près 11 ans quand je l'ai lu. C'est une de mes premières lectures. Et Rémi avait 10 ans. Donc on était copains. Et Rémi racontait mon histoire. C'est-à-dire qu'il racontait comment il est orphelin, comment il avait été protégé par Mme Barberin, dont il se sentait le fils et qu'il aimait beaucoup. Et puis la condition des ouvriers à cette époque-là était terrifiante. C'est-à-dire que quand un ouvrier était blessé, il n'avait aucune protection sociale et la famille mourait de faim. Et cet ouvrier, un échafaudage, tombe sur son épaule, lui casse l'épaule et il rentre chez lui et il faut vendre la vache et se débarrasser de l'orphelin qui coûte cher à nourrir. Et à ce moment-là, arrive, c'est la catastrophe, mais arrive le sauveur. M. Vitalis. – Vitalis, c'est quand même génial pour un nom de héros qui va sauver la vie. – Voilà, exactement. C'est-à-dire que le mot contenait l'énigme, Vitalis. Et puis surtout, ce qui m'avait enchanté, c'est que Vitalis faisait des spectacles de rue avec trois chiens et un singe. Et il courait la France. Et l'horreur était transformée en poésie. C'est-à-dire qu'il y avait des histoires incessantes, il y avait la fugue des chiens, il y avait les vols des singes, il y avait l'agression des gendarmes. Et on voit comment ce petit garçon apprend à vivre quand même dans des conditions héroïques. – Alors vous venez de le dire, l'horreur transformée en poésie. Est-ce que c'est ça aussi que l'enfant, quand il apprend ce que peut être un héros ou pas, au contraire, est-ce que c'est ça qu'il faut lui donner à lire ? C'est-à-dire reconstruire, transformer, métamorphoser l'horreur en quelque chose qu'il ne la nie pas, mais qu'il va reconstruire en poétisant ? – Voilà. C'est-à-dire que supprimer le malheur, vous supprimez les trois quarts des romans, vous supprimez les trois quarts des films, vous faites des bons romans, vous faites des bons romans, vous fermez les musées, mais à condition de ne pas raconter l'horreur au quotidien, à condition de métamorphoser, de remanier l'horreur, d'utiliser quelque chose qui a été une grave blessure, mais de ne pas se plaindre, d'en faire une poésie, d'en faire une œuvre d'art. Ça permet de communiquer sans s'inférioriser. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, mais je ne vais pas vous raconter en pleurant ou en gênant. Je vais vous raconter l'histoire, bien sûr, héroïque, d'un petit garçon qui a échappé à la Gestapo, de Rémy qui a échappé au malheur et qui a transformé ça en spectacle de rue, de Oliver Twist qui a échappé à la délinquance et qui a quand même fini par trouver une famille bien pensante. Et donc, c'est-à-dire que l'horreur de ces... s'ils n'avaient témoigné simplement, ça n'aurait été que transmettre l'horreur. En en faisant un roman, ils pouvaient partager, on peut coexister, on peut vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est la réécriture, encore une fois, et même si ce n'est pas tout à fait la vérité, même si les souvenirs sont remplacés par une part d'invention ? Alors, c'est la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité, il y a les vérités. Parce que la mémoire, ce n'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. Et le mot représentation au sens théâtral, c'est-à-dire que je mets en scène ce qui m'est arrivé. Je ne mens pas, c'est la vérité, mais je la mets en scène. Je mets un décor, je plante un décor, je raconte une histoire. Donc, je remanie ce qui m'est arrivé, je ne mens pas, c'est la vérité. Mais c'est la vérité, remanie de façon à pouvoir vous la présenter. Il y a les livres qui nous aident à nous construire et puis il y a les livres également contre lesquels nous nous construisons. Et là, je trouve que c'est très astucieux parce que vous nous parlez des aventures d'Oliver Twist, de David Copperfield, il y a L'enfant et l'insurgé de Jules Vallès qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui. Et puis vous dites qu'il y en a un que j'ai lu et que je n'ai pas aimé du tout. On a le sentiment même que cet orphelin-là, vous vous êtes construit contre lui. Poil de carotte de Jules Renard. Oui, je n'ai pas aimé. J'étais choqué. Il y avait trop de haine. Même si sa mère était sans tendresse, même si son père était faible, il y avait des jolies phrases. Le père de Poil de carotte lui dit « Je viens de perdre une dent mais toi, tu viens d'en gagner une et une dent vient de pousser. » Donc dans la famille, il y a toujours le même nombre de dents. Donc il y avait des jolies phrases, c'était amusant. Mais il y avait trop de haine. Il y avait trop de mépris et je n'ai pas aimé ça. Alors que j'ai aimé Rémy parce que lui n'avait ni haine ni mépris et il n'avait que de la poésie. Pour quelle raison, Boris Cyrulnik, tous vos héros en littérature sont-ils des orphelins ? L'enfant de Jules Vallès, Oliver Twist, Rémy dans son famille. Mais on peut aller plus loin. Vous racontez le moment où vous êtes subjugué par ça. Tarzan, Edgar Rice Burroughs, au début du XXe siècle. Il n'a jamais mis des pieds en Afrique, Rice Burroughs, mais il a écrit Tarzan, les romans et puis ensuite les bandes dessinées qu'il a scénarisées. Orphelin, lui aussi. Et qui apprend. Faible au début. Ce n'est pas du tout le Superman. Superman, pareil, il est là Superman. Vous en parlez dans le livre. Orphelin, lui aussi. Pour quelle raison ? Parce que la figure de l'orphelin, c'est le prototype même du héros. Il lui est arrivé un malheur immense et il arrive quand même à vivre. l'exemple même, c'est la théâtralisation de la victoire contre la mort. Et Moïse était... Oedipe, tout ça, c'est des orphelins, ce sont des fondateurs. On les aime, on les craint un peu. On les craint en même temps. Parce que justement, ils ont côtoyé la mort et ils en ont triomphé. Ils sont plus forts que la mort. Ils sont initiés. Et les initiés, on les admire et on les craint. On en a peur. Alors ça, c'est pour la première partie, celle qui raconte les héros et la littérature. Et puis, vous arrivez, Boris Cyrulnik, aussi à ce qui aujourd'hui nous préoccupe et nous inquiète, c'est-à-dire ces anti-héros ou alors ces héros pour d'autres civilisations. Le terroriste, le héros totalitaire, le héros lorsqu'il se laisse pervertir, récupérer parfois par un système politique. Aujourd'hui, les héros en 2016, qui sont tragiques. Ils sont tragiques. C'est des héros tragiques. C'est plus Tarzan. J'admirais Tarzan parce que j'étais petit, faible et que lui était musclé et qu'il avait un slip en peau de bête avec un poignard dedans. Je me disais quand je serai grand, j'aurai un slip en peau de bête et je sauverai les animaux. Donc ça, c'est un héros constructif. Vous avez raté votre rêve ou alors au contraire vous l'avez réalisé, Boris Elnick ? Le slip en peau de bête, non, je ne l'ai pas. Mais oui, je l'ai réalisé en partie. Je jouais au rugby parce que je m'identifiais à Tarzan et que j'ai aimé les animaux. J'aime encore les animaux parce que je m'identifiais à Tarzan. Donc il m'a beaucoup, il m'a sauvé. Il a joué un rôle fondateur autant que Rémy, autant qu'Oliver Twist. Mais les héros aujourd'hui sont des héros tragiques. C'est-à-dire que ils sont chargés de manipuler les foules. Et là, ce sont des candidats héros. Vous êtes humiliés, vous êtes désespérés, je vais vous sauver. Et à ce moment-là, vous allez voter pour moi et vous allez me donner les pleins pouvoirs. Et un grand nombre de dictateurs ont été élus comme ça. Et une fois que vous m'aurez élu, je ferai un coup d'État, je vous imposerai ma loi. Donc on voit qu'actuellement, j'ai commencé ma vie avec un langage totalitaire qui a détruit ma famille et qui m'a raté de peu. Et je vois, au dernier chapitre de mon existence, je vois réapparaître un autre langage totalitaire, dans une autre langue, mais c'est avec les mêmes principes. Il est différent, écrivez-vous, mais les principes sont les mêmes. Il y a aussi un chapitre très, très important parce que ceux qui vous ont lu savent à quel point vous vous méfiez du mot « victime », de son utilisation, en tout cas, notamment par les politiques et par les médias. Et vous racontez le basculement d'un mot. Alors c'est ça qui est formidable avec Boris Cyrulnik, c'est qu'on apprend énormément de choses, y compris l'histoire de notre langue. Jusqu'au 15e siècle, écrivez-vous, le mot « victime » n'a pas du tout le même sens que celui qu'on va lui donner ensuite. Et puis, dans les années 1980, la victime devient un héros. Comment se produit ce basculement et qu'est-ce qu'il dit de notre société ? Alors à l'époque de Papa Freud que j'ai beaucoup fréquenté, on en parlait, Papa Freud parlait de l'identification au vainqueur. Et je pense que dans les années 80, la culture ayant changé, les récits collectifs ayant changé, c'est l'identification au vaincu. Quand j'étais enfant, le vaincu était honteux. C'était le faible, c'était le massacré. Il avait honte d'avoir été vaincu. Et maintenant, on a presque honte d'être vainqueur. Malheur au vainqueur. On disait malheur au vaincu avant. Et maintenant, c'est malheur au vainqueur parce que le vainqueur devient l'oppresseur, ce qui est souvent vrai en plus. Le vainqueur envoie une armée, il écrase. On ne s'identifie plus au vainqueur maintenant. On s'identifie au vaincu à condition qu'il triomphe de la mort. Et à ce moment-là, on l'admire. Et on voit des gens qui ont été blessés dans le réel et qui se remettent à vivre. Ce sont les héros des temps modernes. dans le réel et qui se remettent à vivre. dans le réel et qui se remettent à vivre.